Votre machine à café manuelle ne monte pas suffisamment en pression et vous vous demandez pourquoi ? La réponse en vidéo avec des mots. Alors là on va parler de plusieurs thèmes. Sous-extraction et sur-extraction. La plupart du temps, une machine c'est quoi ? Un réservoir d'eau, une pompe, elle passe à travers, pour celle-ci, à travers un thermobloc. L'eau arrive sur le café qui est moulu et ça sort. Souvent les gens me disent, ma machine ça ne va pas, mon manomètre ne monte pas. 90% du temps, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est le réglage du moulin. Et oui, le réglage du moulin. Alors je vous le fais rapidement, théoriquement. Sous-extraction, il y a trop d'eau qui passe. Deux raisons, il n'y a pas assez de café moulu dans le porte-filtre ou la mouture est trop grosse. Donc c'est-à-dire que l'eau passe trop vite dedans. Sur-extraction, le café aura beaucoup trop de mal à passer à travers le porte-filtre. Donc il y a soit trop de café ou la mouture est trop serrée. C'est ça la différence. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai branché mon moulin et on l'a sorti des stocks pour vous le montrer. Ok ? Je vais vous faire une démo et on va analyser ensemble ce que ça donne entre sur et sous-extraction. Et je vais vous donner quelques types. Mais sachez que, je le répète une deuxième fois, désolé, mais 90% du temps, si votre machine ne monte pas suffisamment en pression, c'est dû au réglage du moulin et pas à la machine. Je ne dis pas que c'est jamais à la machine, mais vraiment souvent c'est le moulin. On démarre la mouture. Alors, parfois vous êtes chez vous et savez, au début, des fois, il faut apprendre à régler son moulin ou quand vous changez de café. Ça, c'est vrai aussi. Et donc, on va commencer, on répartit le café, on prend une bonne position ici dedans, on appuie, on tourne, un quart de tour, hop, on nettoie son porte-filtre et les oreilles du porte-filtre. Ok ? On a une jolie petite mouture à l'intérieur, ok ? Et on va observer maintenant ce que la machine va me sortir comme café. Et on va voir s'il est trop rapide ou trop lent. Alors, on le sent déjà à la main, qu'il est un peu rapide. On extrait tout de suite et on observe l'expresso qui va sortir. Alors là, on peut observer clairement un café qui est d'ores et déjà surextrait. Vous voyez qu'il a énormément de mal à passer. Finalement, il arrive à passer. Donc, on va avoir un... Peut-être pas un mauvais café pour les gens qui aiment le café très fort. Mais vous voyez, regardez, il y a une petite goutte ici qui sort. Donc, on a un café qui est extrêmement concentré. On peut l'observer ici. Très, très concentré. Ok ? Très... Presque vraiment ocre foncé au niveau de la couleur. Et on n'a pas beaucoup de café. Vous avez ici. Donc là, vous avez un café qui est souvent fort. Il y en a qui aiment bien ce genre de café. Attention ! Il y en a qui aiment bien vraiment très corsé. Mais parfois, si on se dit, voilà, c'est marrant, c'est un peu plus de mal à sortir de mon porte-filtre. Ma machine peut-être est trop montée en pression. La plupart du temps, c'est le moulin. Donc, en fait, ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est se dire tout d'abord... La première chose à faire, avant de changer la mouture, l'épaisseur de mouture qui est le plus compliqué. Car il faut savoir qu'une épaisseur de mouture a changé avec un moulin. C'est-à-dire la petite molette ici pour ce moulin-ci, donc l'épaisseur. Il faudra quand même 2-3 cafés avant que les meules se réglent. Donc, ça ne va pas se régler en un coup. Ce ne sont pas des meules électroniques. Elles vont avoir le temps de se placer en fait comme il faut. Donc, avant de changer la mouture, la première chose que moi, je vous conseillerais de faire, ce serait de changer la quantité. Peut-être mettre un peu moins de café. Et la première chose à faire, c'est bien évidemment de peser le café. Il faut 7 grammes de café pour un expresso. Première chose à faire, on va peser le porte-filtre. 468 grammes. Il nous faut 7 grammes de café, dont 475 grammes de café, porte-filtre inclus. 7 grammes de café, je répète, pour un expresso. 477 grammes de café, nous avons ici. Donc, nous avons 9 grammes. Alors, ça peut varier, c'est vrai. Mais dans un premier temps, ce que je conseillerais, ce serait de réduire, en tout cas sur ce moulin-ci, dans un moulin, ça fonctionne comme ça, on réduit le temps de mouture. Effectivement, c'est le temps que le moulin fonctionne. C'est très, très important la différence. Donc là, au lieu de 11 secondes, 8, on va mettre 11 secondes, 2, pour en fait avoir un café qui va être un peu plus correct, tout simplement. Et pour ne pas gaspiller, je vais vous montrer, on va l'enlever comme ça, grossièrement ici. Ça, c'est fait exprès, d'accord ? Il faut bien vous montrer comment ça fonctionne, pour ne pas gaspiller du café non plus, pour rien. Voilà, on met dedans. Alors, en fait, on peut voir que ne fût-ce que parfois, en variant de 2 grammes la quantité, ou en diminuant de 6 dixièmes de seconde de mouture, on peut avoir un café différent. Il faut toujours se rappeler que les changements doivent se faire de manière douce. Donc, je le répète, si on a un café qui est trop sorti, qui pour vous est trop court, et qu'il met un peu trop de temps à couler, c'est un peu trop concentré, première chose à faire, diminuer les quantités jusqu'à 7 grammes, entre 7 et 8 grammes. Avec 7 et 8 grammes, il n'y a pas de souci. Si maintenant, entre 7 et 8 grammes, vous avez toujours une extraction trop difficile, donc une surextraction, à ce moment-là, il faut commencer à jouer sur la mouture. Faire une mouture un tout petit peu plus épaisse, tout simplement pour que l'eau passe à travers. Et c'est maintenant qu'on va tenter la démonstration. Je vais volontairement, vous allez comprendre, on est resté sur une seconde, deux. Je vais augmenter, vous voyez, on va de finer vers plus épais. On va augmenter volontairement vers 9. On va même passer à 10 pour que vous voyez vraiment la différence qu'on peut avoir au niveau de la mouture. Donc ici, 11 secondes de l'extraction. Donc on a 7 grammes de café. Et on a une mouture un petit peu plus épaisse. Donc les grains sont un peu plus gros, ce qui fait que l'eau passe plus à travers. C'est logique aussi, si vous avez un grain plus serré, quand vous venez tasser, les grains sont compacts et font vraiment un manteau comme ça, imperméable. Quand vous ouvrez le grain, l'eau passe plus facilement à travers. Et donc là, on voit très très vite, en changeant parfois l'épaisseur de mouture, pas la quantité sur ce coup-ci, on est toujours à 7 grammes, que le café coule beaucoup plus vite. Vous voyez, vous avez une uniformité. Tout de suite, on a un petit peu plus d'eau dans le café, ce qui fait que la mouture a augmenté. On a un petit peu plus de bulles aussi, ce qui nous indique évidemment que l'eau passe un peu plus vite à travers le café. Et voyez la différence. Simplement, on va le mettre ici au-dessus de la machine à café. Simplement, en ayant réglé l'épaisseur de mouture, mais en gardant 7 grammes de café, vous avez ceci. Gardons bien à l'esprit que ça varie selon le moulin, selon le temps que votre moulin fonctionne, selon le fait que votre moulin, par exemple, est des fois très neuf, et selon le type de café que vous avez. Gardez bien en tête que ce que je vous dis là est une théorie relativement générale. Ça ne vaut pas pour tous les moulins, ça ne vaut pas pour toutes les machines, mais c'est surtout une théorie en se disant, voilà, sur extraction, je vais d'abord mettre 7 grammes de café. S'il a encore sur extrait, qu'il sort trop difficilement, je vais élargir ma mouture. OK ? Au contraire, la sous-extraction, à ce moment-là, on va la faire tout de suite, est-ce que je dois d'abord mettre 7 grammes ? Est-ce que j'ai bien 7 grammes ? Oui, j'ai bien 7 grammes. Mon café passe trop vite, il y a trop d'eau dedans, à ce moment-là, est-ce que je ne mettrais pas une mouture plus fine ? Et c'est ça qu'il faut régler pour en fait avoir une bonne extraction et parfaite de votre café. Vous voyez la différence parfois, juste en changeant, mais maintenant, je vais le faire exprès, je vais régler mon moulin, un reset d'usine, vraiment une mise à zéro d'usine, comme s'il sortait, voir vraiment ce que ça peut vous donner une sous-extraction et voir ce que ça vous donne visuellement dans votre machine à café, votre café. On garde bien l'idée que je l'ai fait exprès, de bien vous montrer à quoi ressemble une sous-extraction de café. Donc bizarrement, on a une grande quantité de café, mais je sais qu'ici, le temps d'extraction étant relativement court, et que j'ai une mouture épaisse. Fatalement, une mouture épaisse va vous faire un café, mais ça se voit, il est un petit peu plus aéré, va vous faire un café un peu plus, une petite montagne. Mais bizarrement, quand je vais le tasser, on va voir quand même qu'il va pas mal descendre. Voilà. Donc, on va certainement sentir tout de suite la différence au niveau de la sortie du café. Ici, normalement, on va voir que la machine va pas beaucoup monter en pression, et on voit, voilà, regardez, voilà, on voit là vraiment qu'il n'y a pas assez de café dedans, et certainement que la mouture est beaucoup trop grosse. La machine n'est pas montée, ni en pré-infusion, ni... Donc on a vraiment un café, regardez, la couleur est extrêmement claire, beaucoup d'eau, effectivement, beaucoup de bulles, pardon, dedans, et un café qui, à mon avis, n'est pas très intense, et on voit qu'au niveau de la créma, il y a quand même pas mal de changements. Et à mon avis, il ne doit pas être très beau à l'intérieur. Voilà, regardez. Voyez ? Pas assez de café, il faut presque aller le rechercher dedans. Voilà, voilà. Ça, c'est pour moi caractéristique d'une sous-extraction, un marre de café, qui est un peu tout cassé, comme ça, qui ne tient pas et qui colle au doigt. Normalement, un marre de café, vous devriez vraiment savoir taper dans votre... ceci, et avoir quelque chose de beaucoup plus propre que ça. qui est des petits résidus qui se notoient simplement au pinceau. Mais là, on voit clairement que tout a collé dedans, beaucoup trop d'eau était dedans, pas assez de café. Donc là, on a vraiment une sous-extraction de votre café. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. C'est très théorique, mais je voulais prendre le temps d'expliquer parce qu'on avait effectivement de temps en temps des retours. Et alors, vous expliquer ça sans vraiment manipuler votre machine, c'était compliqué par téléphone, c'est compliqué en faire une vidéo. Mais gardons bien à l'esprit que c'est théorique. C'est une grande théorie générale, mais sincèrement, ça fonctionne. Les machines manuelles, c'est relativement basique comme machine, basique dans le bon sens du terme. Vous avez un réservoir, une pompe, ça passe à travers un thermobloc ou une chaudière. Tout dépend du système de chauffe de votre machine. Et puis, vous avez votre porte-filtre. Mais ce qui règle le cœur d'un bon expresso dans 9 cas sur 10, c'est le moulin. 7 grammes de café pour un expresso, double expresso, 24 grammes de café. Un expresso, c'est 7 grammes, 25 millilitres d'eau, 25 secondes d'extraction. Retenez ceci. Et avec ça, vous faites x2 pour un double. Vous avez pratiquement toutes les théories qui existent pour savoir faire cela. Donc, je répète une dernière fois, sous-extraction, réglez d'abord la quantité dans votre porte-filtre et ensuite la mouture. S'il est sous-extrait, une mouture un peu plus fine, une surextraction, on règle la quantité de grains moulus dans votre porte-filtre. Et si c'est trop surextrait, une mouture un petit peu plus épaisse pour que l'eau passe un petit peu plus vite dedans. N'oubliez pas qu'on règle par des petits à-coups et qu'il faut quand même 2-3 cafés avant que les meules se règlent définitivement. Donc, un peu de la patience et avoir un café relativement régulier pour savoir faire vos réglages, ne pas changer de café à chaque fois dès que vous êtes en train de faire vos réglages. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, en tout cas que ça vous aidera dans le futur. Passez-nous voir en magasin, nos experts sont là pour vous aider. Je suis là également personnellement pour vous aider si vous avez besoin pour ces machines à café et pour le reste. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, pouce en l'air, commentez à nos réseaux sociaux et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501